... de l'administration douanière qui sera avec nous. Le commandant Mamadou Gueye nous parlera justement de la réforme du code des douanes qui fait l'objet d'ailleurs d'un séminaire ouvert ce matin à Dakar. Le principal sera de s'adapter à l'environnement, des activités économiques mais également des activités commerciales internationales. Mardieng Daniel Djouf pour le point d'abord. ... consacré à une réflexion scientifique sur le code des douanes. L'objectif premier c'est d'adapter l'outil aux missions de l'administration. Les objectifs comme je l'ai dit c'est d'abord d'adaptation des textes effectivement des douanes sur l'environnement économique international, national et surtout sur régional. Le deuxième élément c'est justement de répondre à la modernisation de l'Etat qui est un élément important. Et le troisième objectif qui n'est pas de moindre c'est justement une meilleure mobilisation de recel et une meilleure adaptabilité de ce code disons par rapport aux besoins du pays. La réforme du code des douanes s'impose par ailleurs pour une conformité avec l'environnement des activités économiques et du commerce international. Le Sénégal est devenu membre de l'Union économique et monétaire Ouest-Africain-Lieu-Moi qui elle-même a produit un code qui est une norme supérieure à la norme nationale. Donc nous devions transposer les dispositions du code de l'IOMO dans notre code. Il y a eu également les réformes au niveau de l'Organisation mondiale des commerces qui est devenue l'Organisation mondiale des commerces après avoir été le GATT. Il y a eu les réformes au niveau de l'Organisation mondiale des douanes avec les différents instruments qui ont été adoptés depuis 1987 date de l'adoption du présent code qui est encore en vigueur. Donc il nous fallait ajuster cela. Les nouvelles dispositions envisagées par la réforme prévoient entre autres impératifs la facilitation des procédures pour le secteur privé. L'autre impératif, assurer la sécurité des acteurs. Nous sommes dans une dynamique permanente de concertation avec le secteur privé et nous avons même érigé une direction de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise. Donc exclusivement dédiée au secteur privé. Donc les besoins de la facilitation doivent apparaître également dans le nouveau code. 2001, le 11 septembre, la face du monde a changé du point de vue sécuritaire. Il nous faut adopter le code des douanes pour sécuriser davantage la chaîne logistique internationale. Pendant trois jours, l'administration douanière et tous les acteurs impliqués dans cette réforme devront s'interroger sur la pertinence des dispositions actuelles vieilles de 25 ans. Commandant Mamoudou Gueye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors après le nouveau code des impôts, le nouveau code des douanes, je voulais juste revenir sur les principales raisons justement de cette réforme. Voilà, comme a dû le faire le directeur général dans l'élément qui vient de passer, je crois qu'aujourd'hui beaucoup de raisons ont poussé l'administration des douanes à aller justement vers cette réforme. Mais je rappelle simplement que c'est une réforme qui est entamée depuis 2010. Donc jour pour jour, au mois de juillet, on aura trois ans de travail sur ce code-là. Et donc beaucoup de raisons sur le plan international comme sur le plan national obligent aujourd'hui l'administration des douanes à réadapter ce code-là, à le mettre en phase avec ces réalités. Je reprends un peu les mots du directeur général concernant un peu les aspects institutionnels, juridico-institutionnels sur le plan international, tels que le GATT qui est aujourd'hui devenu l'OMC à partir de 1995. Précédé par cela par la signature des accords de Marrakech en 1994. Et entre-temps également, beaucoup de choses sont passées sur le plan communautaire. L'OMC a vu le jour, le tarif extérieur commun est entré en vigueur. On a eu l'avènement d'un nouveau code des douanes communautaires. Et à côté, il y a eu également la CEDEAO qui a commencé à produire des normes en quantité énorme et considérable. Et vous savez que toutes ces normes internationales sont d'application immédiate pour l'essentiel dans nos États. Et donc de ce fait, le code était inadapté quelque part ou bien en contradiction avec certaines dispositions communautaires. Très bien. Donc depuis trois ans, vous y travaillez. Donc à l'actuel, vous en êtes à la phase, disons, de validation, ou encore de toilettage. En fait, de validation, un peu, c'est trop dire. Nous sommes aujourd'hui dans un processus qui a connu une étape avec ce séminaire-là. Donc il y a eu un travail interne qui a été fait. Et ensuite, ce travail a été aujourd'hui, on a commencé à nous ouvrir de l'extérieur pour justement recueillir les avis et observations des partenaires qui seront aujourd'hui, demain, appelés justement à appliquer ce code-là. Et justement, quelles sont ces principales innovations ? Enfin, beaucoup d'innovations, mais pour l'essentiel, il faut se concentrer sur les raisons qui ont amené à ces innovations-là. C'est d'abord, ne jamais perdre de vue que l'administration des douanes a une mission principale de créer les conditions pour la compétitivité, justement, de nos entreprises. Pour permettre à nos entreprises d'être beaucoup plus compétitives, tant au plan national qu'au plan international. C'est pourquoi, dans le cadre de ce code-là, on a imaginé beaucoup de procédures simplifiées pour permettre à nos entreprises de gagner du temps. Et justement, vous savez que dans le domaine du commerce, quand on gagne du temps, on gagne de l'argent en réalité. Et donc, c'est un aspect fondamental. Mais nous n'avons également jamais perdu de vue, aussi, dans le cadre de cette réforme-là, cet aspect lié, justement, à la prise en compte, à une meilleure prise en compte, d'ailleurs, des droits de nos citoyens, également, par l'aménagement, également, de certaines procédures, dans le cadre de l'actuel projet de code. Vous l'avez dit, vous avez pris en compte les entreprises pour essayer d'alléger un peu les coûts, en tout cas, tous ceux qui pourraient, en termes de taxes ou d'impôts, justement, leur créer des soucis, disons, économiques. Alors, justement, si on aborde cette question des impôts et des taxes jugées parfois un peu trop élevées, comment vous conciliez, justement, cet impératif d'augmenter les recettes de l'État et l'obligation, justement, de ne pas les étouffer ? Comment vous arrivez, justement, à concilier les deux ? Enfin, à ce niveau, peut-être qu'il faut préciser une chose, c'est-à-dire, souvent, on fait un mauvais procès à l'administration des douanes, les gens continuent de croire que c'est l'administration des douanes qui fixe les droits et taxes, mais loin de là. Je vous rappelle simplement que, depuis 1994, un peu avant, dans le cadre de l'UOMOA, il y a un tarif extérieur commun qui a été mis en place. Et donc, il n'appartient plus aux administrations des États de fixer quoi que ce soit concernant cet éclat. C'est des droits et taxes qui sont fixés dans un cadre communautaire que nous partageons avec les autres. Et donc, nous, en réalité, le travail qui va nous intéresser le plus et qui doit intéresser nos opérateurs économiques, c'est les conditions que nous mettons en place, véritablement, pour les aider, justement, à rendre un peu plus intéressantes, un peu, leur activité au plan interne. Et de ce point de vue, je crois que l'administration des douanes a beaucoup de mérite à ce niveau. Justement. Et en quoi, justement, ce nouveau code va-t-il améliorer l'environnement des affaires au Sénégal et après au niveau de la région ? Très bien. Donc, aujourd'hui, l'administration a connu un bond assez important. Non seulement on a informatisé les procédures depuis longtemps, mais aujourd'hui, on est dans une phase de maturation de ce processus-là. Parce qu'on est passé, aujourd'hui, de l'informatisation complètement à la dématérialisation. Vous voyez, par exemple, je vous donne un simple exemple, un manifeste qui était jusque-là manuel devient, aujourd'hui, électronique. Et un opérateur économique qui charge un conteneur depuis les États-Unis, avant même l'arrivée du bateau au Sénégal, peut télécharger le manifeste à Dakar dans une plateforme qui sera partagée par l'ensemble des acteurs portuels, donc visible par l'ensemble des acteurs portuels. Et dès cet instant, l'administration des douanes a la possibilité de commencer déjà à faire le traitement de ce manifeste-là. Les gens peuvent lever les déclarations, l'administration peut commencer déjà à les contrôler, à mettre en œuvre tout le contrôle qu'il faut à ce niveau-là, et même donner la main levée, c'est-à-dire donner un bon an à lever avant même l'arrivée des marchandises à Dakar. Vous voyez donc que, de ce point de vue, je crois que c'est un aspect très important qui va permettre d'améliorer sensiblement le climat des affaires et de booster encore davantage l'économie. Alors, dernière chose, commandant, est-ce que, du coup, ce nouveau code peut avoir une marge de manœuvre par rapport à la réglementation de l'intégration, la réglementation communautaire ? Non, parce que l'un des objectifs majeurs également de ce code, c'est justement de le mettre en phase avec les lois non seulement nationales, mais communautaires et internationales. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a une forte production normative sur le plan international, des normes qui n'étaient jusque-là pas intégrées dans l'actuel code. Mais je vous rassure, il n'y a jamais eu de vide juridique, parce qu'on a essayé tout le temps que cela ait arrivé, de prendre une note de service justement pour mettre en œuvre cela. Mais disons que pour respecter un peu les formes sur le plan juridique, il n'essayait pas véritablement de réglementer cela par la voie des notes de service. Donc le tout, c'est de s'adapter à cet environnement international, régional. Il y a également un aspect important, c'est de prendre en compte également l'intérêt justement des nationaux. C'est là le sens de ma question. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez le faire dans ce nouveau code ? L'intérêt des nationaux, moi ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est certainement ce que nous, nous faisons pour nos entreprises, parce que les procédures que nous imaginons, c'est d'abord pour les Sénégalais, mais ensuite également pour attirer justement l'investissement extérieur. Et de ce point de vue-là, je crois que nos opérateurs économiques, en tout cas si je fais confiance un peu au débat qui ont présidé ce matin aux travaux, je pense véritablement que c'est des gens qui se sont appropriés justement ce code-là et qui se retrouvent parfaitement dans cet instrument. Merci beaucoup commandant Mamadou Géhi d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada